L'Alliance française présente Paroles de France, une émission enregistrée à Paris pour l'Alliance française. Elle s'appelle Christine de Pizan. Elle est italienne d'origine, venue en France à l'âge de 4 ans. Son père était médecin et astrologue du roi Charles V, dit le sage, l'un des meilleurs rois que la France ait eu. Ce Thomas de Pizan, né à Bologne, avait fait ses études à l'université de cette ville, avant d'être appelé au service de la République de Venise, où il s'était marié et avait eu une fille, Christine. Son renom était tel que le roi de France l'avait sollicité de venir à sa cour. Il n'était pas le seul souverain à lui avoir fait cette proposition. Comme dira sa fille en vert, entre les princes bienvenus étaient aimés et chers tenus. C'est en 1368 que Thomas de Pizan et sa famille se présentent au roi Charles V. La petite Christine devait s'en souvenir plus tard. « Grandement fut reçue la femme et les enfants de l'aimé philosophe maître Thomas, mon père, arrivés à Paris, que le bénigne et bon sage roi voulut voir et recevoir joyeusement, laquelle chose fut faite tôt après leur venue, avec leurs habits lombards, riches d'ornements et d'atours, selon l'usage des femmes et enfants de condition. » Écouté de ce père, fort estimé du souverain, Christine va grandir dans le luxe et le raffinement de la cour et son éducation se ressentira de l'atmosphère savante qui environne cet astrologue, au sens où on l'entendait alors, c'est-à-dire plus astronome, philosophe, géomètre et mathématicien que faiseur de prédiction. Écoutez Christine célébrer cette science entre toutes respectées. « Celui qui, avec persévérance, l'acquiert, elle le fait amoureux des beautés de là-haut. Et aussi, en persévérant dans la dignitude et en continuant celle-ci, elle l'induit à ce qu'il semble à l'âme, c'est-à-dire à la beauté de forme, et le rend semblable au créateur qui le fit. » Ces sages paroles tombées de la bouche d'une simple femme en plein Moyen-Âge, vouées à la domination du conquérant et du chevalier, ont de quoi surprendre. Qui était donc Christine de Pizan ? Sa biographe, Régine Pernoud, nous renseigne dans un livre très documenté qui fait revivre toute cette époque historiquement fort mouvementée, ce fut une des plus sombres de l'histoire de France, autour de la figure remarquable de cette femme cultivée, et même mieux que cela, nous dirions presque savante, si le mot n'avait depuis Molière quelque chose de péjoratif, mieux encore que sa vente, douée du don d'écrire en prose et en vers, et qui se fera une réputation d'écrivain et de poète qui dépassera les frontières du royaume de France. Mais revenons à la jeune fille qui grandit dans l'atmosphère privilégiée d'une cour éclairée. À 15 ans, on la marie avec un gentilhomme picard qui deviendra notaire et secrétaire du roi. Mariage heureux, mais brève félicité, puisque dix ans plus tard, à 25 ans, Christine, mère de trois enfants, devient veuve et le restera pour la vie, bien déterminée malgré les charmes qu'on peut lui supposer, à ne jamais convoler à nouveau. Les premiers vers de la jeune femme sont ceux qui fleurissent traditionnellement à l'époque, balades, rondos et virelets. Voici un rondeau dédié aux souvenirs de son mari. Il me semble qu'il a cent ans que mon cœur de moi partit. Il aura quinze jours partant, il me semble qu'il a cent ans. Ainsi m'a ennuyé le temps, car depuis lors qu'il départit, il me semble qu'il a cent ans. Car d'autres, rien nul, je n'ai envie hors de mourir, de plus vivre n'est cure, qu'en s'il est mort qui me tenait en vie. N'en parlez plus, je ne veux point aimer. Chacun vrai cœur se doit enamouré de la vraie célestielle lumière et du seul Dieu que l'on doit adorer. C'est notre fin et joie dernière. Ce ton de souffrance et de résignation est celui de la poésie de Christine de Pizan dans les décennies qui suivent son veuvage. Poète, elle s'exprime avec abondance. A 35 ans, elle a écrit cent balades, dont une balade sur les veuves, où elle prend la défense de toutes les femmes qui sont dans sa situation et se trouve humiliée, abaissée, exploitée dans leur solitude de toutes les manières. Ici pointe le féminisme, né de l'expérience personnelle de la jeune femme. Car sa situation a bien changé, non seulement depuis la mort de son mari, mais depuis la mort du roi Charles V, à la suite de laquelle son père, l'astrologue, a été écartée de la cour. C'est maintenant le temps de la gêne, des chicanes et des procès. En cette époque dure au sexe féminin, une femme résolue à élever dignement ses enfants sans le secours d'aucun homme connaît une vie difficile. Écoutons un fragment de la balade sur les veuves de Christine de Pizan. Hélas, où donc trouveront réconfort pauvres veuves de leurs biens dépouillés, puisqu'en France, qui sut être le port de leur salut, et où les exilés pouvaient fuir et les déconseiller, à ce jour-ci n'y ont plus amitié. Les nobles gens n'en ont nulle pitié et n'en ont plus les clercs, ou grands ou moindres. Secourez-les et croyez mon ditier, car nul ne voit qui vers elles soit tendre, ni les princes ne les daignent entendre. Pour la défense des femmes seules et courageuses, Christine écrit le livre des trois vertus, qui est une sorte de traité d'éducation de la femme. D'abord, suivre en tous les conseils de la prudence, et puis être capable de remplacer l'homme absent ou disparu, c'est-à-dire connaître les coutumes, les usages, savoir notamment établir un budget, élever intelligemment ses enfants en se gardant d'abuser des corrections corporelles, et en faisant preuve d'indulgence et de compréhension, enfin savoir se défendre et faire front contre un monde masculin qui n'accorde pas de place aux femmes, où elles n'ont rien à attendre que d'elles-mêmes. On pourrait penser que Christine de Pizan est restée seule dans son combat. Il n'en est rien. Ses recueils de verres connurent un immense succès. Les lettrés, les grands de ce monde, s'arrachaient ses manuscrits ornés de miniatures. Il est vrai qu'elle était prolifique. Elle calculait elle-même qu'au tournant du siècle, entre 1399 et 1405, elle avait écrit 15 volumes en 6 ans. Mais elle n'a pas encore donné son meilleur. Il lui reste encore à apparaître sur la place publique comme la championne de la cause des femmes. Elle va le devenir à l'occasion d'une célèbre querelle, la querelle de la rose. La chose prête à sourire, mais est des plus sérieuses. Tout le monde connaît le roman de la rose. Ce long poème de plus de 20 000 vers, écrit au XIIIe siècle par deux auteurs, l'un qui l'a commencé, Guillaume de Loris, l'autre qui l'a terminé, Jean de Main. Le roman de la rose est la bible de l'amour courtois, du moins dans sa première partie, celle de Guillaume de Loris, qui glorifie la femme. Car la seconde, celle due à Jean de Main, est tout le contraire d'une quête amoureuse. C'est en fait un vaste persiflage du sexe féminin et l'amour n'y est plus considéré que comme l'assouvissement des instincts du mal. Christine de Pizan a lu le roman de la rose. Elle n'en apprécie pas du tout les conclusions et Jean de Main n'est pas son homme, non plus que ceux, en particulier les clercs de l'université, qui prennent sa défense dans son procès contre les femmes. Alors, en 1402, Christine prend la plume et rédige une épître au Dieu d'amour auquel elle donne la parole. Savoir faisons en généralité qu'à notre cours sont venues complaintes par devant nous et moult piteuses plaintes de par toutes dames et demoiselles, gentilles femmes, bourgeoises et pucelles et toutes femmes généralement, notre secours requérant humblement « Si se plaignent les dessus dites dames des grands extors, des blâmes, des diffames, des trahisons, des outrages très grièf, des fausses tées et mains autres grièf, que chacun jour des déloyaux reçoivent qui les blâment, diffament et déçoivent. » En fait, ce que dénonce Christine de Pizan, c'est l'antiféminisme notoire proclamé par les grands corps de l'État et, au premier chef, l'université. Ce qu'elle déplore, c'est la mort de l'amour courtois et de la vraie chevalerie qui ne se survit plus que sous ses apparences extérieures, trompeuses, fallacieuses, telles, par exemple, que les ordres de chevalerie. En vérité, c'est toute une société qui est en train de changer profondément et dont Christine annonce la triste métamorphose. Mais que répondent les tenants de Jean Demain et de l'université à Christine de Pizan ? Eh bien, des libelles et des épistres fort acrimonieuses auxquelles Christine répond à son tour en volant au secours des femmes accusées de tous les vices. Écoutons-la. « Si elle te demande l'argent de ta bourse, écrit-elle, ce n'est pas elle qui te l'enlève ou te le prenne ? Ne leur en donne pas si tu ne le veux. Et si tu dis que tu en es entichée, pourquoi t'en entiches-tu ? Serait-ce elles qui vont en ton hôtel quérir, prier ou prendre de force ? » Quant à Jean Demain, elle lui réserve l'ironie de ses meilleurs traits. « Qu'il me soit imputé comme folie, arrogance ou présomption d'oser, moi, femme, reprendre et contredire un auteur si subtil quand lui, seul homme, ose à entreprendre de diffamer et blâmer sans exception tout un sexe ? » Mais Christine a mis les rieurs de son côté. Un célèbre universitaire d'alors, Jean Gerson, prend fête et cause pour elle et se déclare féministe avant la lettre. Enfin, le duc d'Orléans lui-même organise en son hôtel une fête de la Rose au cours de laquelle est créée l'Ordre de la Rose qui a pour objet de prendre la défense de l'honneur des femmes, un ordre dont Christine est la gardienne tout indiqué et auquel elle dédie un nouveau poème le dit de la Rose. « À bon amour, je fais vœux et promesses et à la fleur qui est rose clamée qu'à toujours la bonne renommée je garderai de dames en toutes choses ni par moi femme ne sera diffamée et pour cela prend l'ordre de la Rose. » En fait, si Christine de Pizan semble triompher, la France, elle, connaît des vicissitudes qui comptent parmi les pires de son histoire. Querelles des Armagnacs et des Bourguignons, meurtres et guet-apens, misère et famine, invasion des Anglais. Le sort des femmes est noyé dans un contexte où l'amour courtois paraît bien effacé. Mais voici le moment que nul n'osait espérer. Voici que paraît la pucelle, cette Jeanne d'Arc, cette gardeuse de moutons qui va bouter les Anglais hors de France et rassembler le pays. Alors, notre Christine, vieillie, retirée dans un couvent, reprend une dernière fois la plume pour chanter cette héroïne selon son cœur et qui comble tous ses voeux. Jamais parler Nouïm de si grand merveille, l'an 1429 reprit à luire le soleil. Une fillette de seize ans, n'est-ce pas chose hors nature, à qui armes ne sont pesantes et devant elles vont fuyant les ennemis que nul n'y dure. Voici femme, simple bergère, plus preux qu'on qu'homme fut à Rome, voyée par tout l'univers monde, chose sur toute merveillable. Et Christine de Pizan, la féministe intrépide, ne peut s'empêcher de conclure et quel honneur au féminin sexe que Dieu aime. m'inverse m'. Sous-titrage FR ?